Dans son texte « L'écriture comme une hache », la poète Carole David est la seule à avoir souligné l'absence de ma mère dans mon livre « Mette la hache », un livre qui porte pourtant sur l'incert. Ainsi, elle écrit « La mère absente n'est évoquée qu'une seule fois ». Aujourd'hui, j'avais envie de remédier à cette absence et de vous raconter un petit quelque chose au sujet de ma mère, quelque chose que me rappelle le thème de ce colloque et qui m'a aussi suivie dans mes processus de création. Tous les jours, ma mère travaillait sa voix. Elle le faisait à l'aide d'un livre qui a inspiré le titre de cette communication. « Trouver sa voix », c'est qu'une pratique de travail vocale. On ne lit pas un tel guide comme on lit n'importe quel livre, c'est-à-dire en silence et de manière linéaire. Non. On choisit quelques passages puis on les répète chaque jour pour un certain temps, à haute voix et avec les indications et la mise en situation qui nous est suggérée. Tout ça dans l'attente d'une transformation. Ainsi, il y avait un exercice qui demandait à la lectrice de répéter à maintes reprises l'expression « Il y a quelques heures » en se servant du « il y a » comme d'un élan et en insistant sur le « un » en faisant résonner le tout dans la cage thoracique. Cela donnait quelque chose comme « Il y a quelques heures ». Ainsi, à ma mère qui travaillait sa voix, seule dans sa chambre, ma soeur et moi répondions toujours en riant « Hey, on est là ». Puis elle continuait. Elle insistait. À quelques heures, j'ai réalisé récemment en fouillant dans le dit livre que cet exercice portait le nom du « Magasin Évite ». L'auteur la note de la manière suivante. « N'ayez pas peur de faire du bruit, d'être ridicule. C'est le moment de casser la glace. Dites-vous bien que l'interdiction d'élever la voix que nous a imposé la société dans laquelle nous vivons est une des plus scandaleuses brimades que notre pseudo-civilisation fait subir aux enfants. C'est littéralement une castration vocale. » La castration vocale, au sens de la voix sonore, mais aussi de l'expression d'une voix dans toutes ses formes. Voilà l'un des phénomènes qui m'habitent, contre lesquels je m'exerce dans ma pratique d'auteur. Il est difficile de trouver sa propre voix. Il faut dire qu'elle n'est pas une structure objective donnée une fois pour toutes. La voix est un comportement corporel ou intellectuel acquis. Ce qu'il y a dans notre corps, nos expériences se trouvent dans notre voix, quelque part, comme des tensions, des inflexions, mais aussi des habitudes de langage, des croyances, etc. C'est à la fois ce qui fait sa singularité, mais aussi la possibilité de la changer. Bien avant d'écrire Mette-la-H, je me suis intéressée au cri, car il me semblait qu'il s'agissait là de la voix brute dont le son nous surprend nous-mêmes. Le cri a quelque chose d'incontrôlé et de non filtré par la pensée. En 2013, j'ai donc fait un petit projet pour moi-même, qui consistait à faire l'inventaire des endroits où je m'étais permis de crier à Montréal. On y retrouve l'adresse de chez ma mère. On y retrouve aussi l'hôpital Sainte-Justine, où j'assume avoir crié lors de ma naissance. Il y a également un local de l'UDM où je suivais des cours de champ et la maison de naissance Côte-des-Neiges, où j'ai mis mes enfants au monde. Constatant qu'il y avait très peu de lieux où j'avais crié, j'ai commencé à répertorier les endroits où j'ai eu envie de crier, mais où je me suis revenue. À l'Épître-Ripe-Éa, où les gens sont dedans avec leur panier, à l'UQAM pendant que je rédigais ma thèse dans un petit local, pas de fenêtre, les points GPS sont beaucoup plus nombreux. Parce qu'on ne peut crier que dans certaines circonstances. Au fil de la création de mon inventaire, je réalisais que la plupart du temps, comme bien d'autres gens dans bien des situations, je refoulais le cri. Je criais tout bas. Ma voix brute, physique ou écrite, je la retenais. À l'écrit, je me confinais à une voix à laquelle je m'identifiais dans le contexte où je me trouvais. Dans le contexte universitaire, je me dissimulais derrière ma voix sérieuse universitaire que j'avais construite au fil des années. Durant l'aventure du doctorat, je me suis intéressée à ma voix en tant qu'historienne de l'art en rapport avec les œuvres que j'analysais, puisqu'il s'agissait d'œuvres web, souvent engagées, interactives. Fallait-il que je m'efface? Fallait-il que je m'exprime? Où devais-je me situer pour analyser des œuvres interactives? Comment j'allais placer ma voix? Je tendais irrémédiablement vers les œuvres qui, selon moi, avaient le pouvoir de transformer mon rapport au monde. Comment allais-je pouvoir en parler avec une voix figée, immuable, détachée, retenue? Si ces œuvres s'animaient ainsi pour moi, pour les comprendre, je devais participer, m'engager et, dans certains camps, prendre le risque de la vulnérabilité, prendre le risque que ma voix change. C'est ce que j'ai fait pour analyser l'œuvre web mouchette.org de Martine Bindam, par exemple. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas très rapidement, c'est une œuvre en ligne qui remixe la mouchette du film de Robert Resson et qui met en scène une petite fille suicidaire. On y trouve de nombreux signes qu'elle aurait été abusée. L'œuvre offrait aussi, par des possédés de logins à tous et à toutes, la possibilité de devenir mouchette et d'ajouter du contenu au site web. Puisqu'il n'était plus possible de l'incarner lors de la rédaction de ma thèse, j'ai entamé un dialogue avec le personnage, par blog interposé. J'ai émis des photographies de moi, enfant, cadrées comme celles qu'on retrouve sur le site web de Mouchette, puis ces photos se sont retrouvées sur son blog à elle, et ainsi de suite. Je lui ai écrit des lettres, lui parlant mon tour d'expérience de mon enfance, intégrant des éléments importants de l'œuvre que j'ai publiés sur mon blog. Puis elle m'a répondu. Peu à peu, j'étais en train d'analyser l'œuvre, de faire émerger du sens de manière très investie. Cet aspect de l'analyse me permettait d'approfondir mon expérience de l'œuvre en créant une connexion avec elle. Ce type d'expérimentation plaçait chaque fois, pour chaque œuvre, ma voix. Avec ces interventions, mes analyses, il me semble, n'en étaient que plus complètes. Du moins, j'avais l'impression qu'elles rendaient justice à la profondeur et à la complexité des œuvres et à leur engagement. Parallèlement à la rédaction de ma thèse et à cette correspondance, j'avais une pratique active de blogueuse. Je devenais de plus en plus Patty O'Web. C'est en me créant cette nouvelle voix que je suis arrivée à écrire un livre sur l'expérience douloureuse de l'inspection. On a dit que le pseudonyme m'a servi à briser le silence dans Mette-la-H en dissimilant ma véritable identité. Cette idée revient souvent, et ce n'est pas complètement faux, mais selon ma propre expérience, je dirais plutôt que le pseudonyme a été une des stratégies utilisées pour me créer un espace de silence, un magasin vide dans lequel je pouvais enfin élever la voix et m'entendre, comme dans l'exercice que faisait ma mère. C'est en déliant mon écriture de toutes mes habitudes que j'ai pu, peu à peu, créer cette voix. Le pseudonyme n'avait ainsi rien de dissimulation. C'était vraiment le point au départ d'une création, d'une manifestation, une manière d'ouvrir les possibles. Je parle de ce phénomène dans Mette-la-H lorsque je décris l'utilisation du pseudonyme chez la blogueuse et artiste hypermédiatique Pénélope Pichon, aussi victime d'inceste. Il me semblait qu'elle n'avait pas changé de nom pour se cacher, mais pour accomplir ce que Ventre veut. En même temps, elle avait aussi changé de voix, de timbre, de ton. Ça déjouait les attentes. Une voix crée des attentes et elle balise des territoires. Ce sont toujours les autres qui règnent sur ces territoires. Ce sont eux qui maintiennent avec acharnement des définitions étriquées de nos identités. Elle avait changé de nom pour mieux esquiver ses regards tronqués, mais cette esquive n'était pas une fuite. Elle lui servait à ne pas se contourner. Je cherchais aussi à faire en sorte que les lecteurs et les lectrices ne puissent pas me contourner. Pour cela, il aurait fallu qu'ils soient capables de me cerner. On aborde souvent un livre par le genre auquel il appartient. En travaillant sur Maitre-la-H, je m'efforçais de ne pas appartenir à un genre en particulier. J'ai lu que mon livre était dans la section romans de Renaud V. Je l'ai trouvé en poésie au port de tête. Après tout, il y a le mot slam dans le titre. On parle également de témoignages. C'est comme cela que Catherine Terrain est arrivée à me poser des questions croustillantes sur ma sexualité à Radio-Canada. Comme si j'allais répondre. On parle aussi d'autofiction et cela m'effraie, car les auteurs d'autofiction, et comme je l'écris dans un livre collectif sur Nelly Arcand, ne sont jamais à l'abri du dépeçage. Chaque phrase attend son carnage. Il n'y a qu'un pas entre la force d'une femme et son cadavre, entre sa fureur et son entassement parmi les autres de sa catégorie. Je ne voulais pas être entassée dans une catégorie. Je ne voulais pas non plus être la bonne québécoise francophone qui prend bien soin de sa langue, alors j'y ai mis des anglicites. Je ne voulais pas qu'on me campe dans l'oralité ou dans le langage universitaire, il y a donc dans mon livre « Les deux ». Ce n'est pas par snobisme ou rébellion ou par désir de grande innovation que je tentais de m'évader de toutes ces filiations. C'est que je me disais que tout ça serait du bruit pour ne pas entendre ma voix. Je me suis donc positionnée en guerrière quand je ne voulais pas non plus faire partie de la grande famille des victimes d'abus sexuels. J'ai changé de nom pour ne plus faire partie d'une famille, du moins le temps d'un livre. Pas de famille, pas d'inceste. Et le comportement incestuel. L'inceste est une dynamique qu'on retrouve un peu partout, qui s'installe dans un contexte où l'on ressent une familiarité, une appartenance de part et d'autre. Ce sont des gestes qui sont gardés secrets par une forme d'honneur, de peur de perdre l'appartenance. Je ne voulais pas être prise avec l'impression de devoir faire honneur à une appartenance quelconque. Je voulais rendre mon livre, mon espace de création, complètement infertile à tout ce que me rappelait l'expérience de l'inceste. Et essayer qu'au lieu de l'aveuglement des appartenances, on puisse faire place à une véritable écoute. Camille Toffoli écrit « Sujustement, selon moi, au sujet de maître l'âge » L'auteur déclare la guerre à la culture du viol, non pas une guerre qui serait faite de tactiques et de combats stratégiques, mais une révolte polyphonique où chacune n'a que ses propres mots, sa propre colère pour se défendre. Une guerre où chacune doit lutter à partir de son histoire individuelle pour se réapproprier un corps dont elle a été dépossédée. Si elle est branle, si elle peut perturber, la parole de Patty O'Brien n'est pas rassembleuse. Voilà, je ne voulais pas rassembler, mais offrir la possibilité d'une voix qui ne crie pas tout bas, derrière les autres, ou encore pire, devant les autres ou en fonction des autres. Je ne dis pas qu'il n'est pas important de se rassembler, bien au contraire, mais j'avais une autre démarche dans ce cas précis. Faire vibrer quelque chose en l'autre, oui. Quelque chose qui l'amène un peu plus vers sa propre voix, oui. J'aime bien l'idée qu'on dise mettre la hache comme on revient dans une cabane, tel que l'écrit Julie Delport dans une lettre qu'elle m'a adressée récemment dans mon bus. Une cabane, pour reprendre ses mots, où l'on n'a pas besoin de mourir pour atteindre le silence. Une cabane où elle me raconte être allée pour disparaître, pour refaire ses énergies. Et de l'énergie, nous en avons besoin. Dans un texte plus récent, à Côté les horaires, en finale du livre collectif Faire partie du monde, j'imagine une utopie. J'ai travaillé l'utopie justement pour retrouver cette énergie qui nous propose pour nos trucs. J'ai décrit un Montréal avec une nature qui explose. Cent ans plus tard, on aurait fait de l'autoroute métropolitaine un couloir vert pour les grands mammifères. On aurait inauguré une piste de ski de fond qui part du Mont-Royal jusqu'au Jardin Botanique. On aurait déterré des rivières et fait sauter par la même occasion tout plein de frontières que la nature ne connaît pas. Je laisse entendre dans ce texte que cela était possible parce que plusieurs auraient appris à disparaître. Dans ce cas, c'était des autres critiques. Apprendre à disparaître, quel paradoxe! C'est complètement contre-intuitif. Je parle de trouver sa voie, de se mobiliser, de s'engager, de risquer la transformation. Mais justement, disparaître pour moi, c'est pouvoir agir, se manifester, mais à partir du silence, plutôt que de réagir et par conséquent de devenir une sorte de réaction au bruit ambiant. On ne peut mener une lutte bien longtemps lorsqu'on a l'impression de la tenir à bout de bras. On ne peut créer grand-chose lorsque les bras sont toujours pleins. Dans mes pratiques actuelles en kundalini, en horticulture et en écriture, je me questionne sur la possibilité de trouver un équilibre entre le sentiment d'urgence pour mettre fin à des situations d'injustice, que ce soit sur le plan environnemental ou social, et le courage d'un retour au silence pour créer des espaces réels ou mentaux où on peut séjourner, s'énergiser, vivre sans être hanté par nos appartenances ou nos résistances, sans verser non plus dans le cynisme et l'indifférence. Il me semble que pour mener des luttes contre tout ce qui nuit à ce que j'appellerais le vivant ou à la diversité du vivant, il faut aussi savoir se recueillir et se pompre un peu dans ce vivant, l'observer, l'apprécier, pour se souvenir qu'une véritable lutte n'est pas contre, mais pour quelque chose. Enfin, ce sont mes préoccupations actuelles, car je vois mes compères tomber une à une et leur visage dit quelque chose comme cette jolie phrase de Julie Delport, « Toutes mes femmes sont fatigues ». J'essaie en quelque sorte de voir comment on pourrait conjuguer les luttes avec une forme d'abandon, réconcilier le fait de se manifester avec le fait de disparaître. En fait, j'essaie de voir si on ne pourrait pas vivre de manière permanente dans une cabane, en silence, tout en étant dans l'action, dans le monde.